Sur ces photos, la ferme du Bercaouissin. Des bâtiments isolés, sur un terrain en friche de 32 hectares. Les enquêteurs y continuent les recherches, car c'est là que l'homme dit avoir démembré les corps de la famille Troadec, avant d'en brûler une partie et d'en enterrer l'autre. Il y a deux anges qui sont là et qui se sont installés là, dans un lieu qui est isolé, avec une route qui ne mène que chez eux. C'est un adjoint qui n'habite pas très loin, qui les avait vus, mais sans plus, il n'y a pas eu de contact particulier, pas de contact au moment des quelques fêtes qui se passent là-bas, mais bon, rien. Un homme discret, sans antécédent. Bercaouissin, 46 ans, n'a pas de casier judiciaire. Il n'est pas non plus connu des services de police. Ce déchaînement de violences inattendues se serait nourri d'un vieux ressentiment, un héritage mal réparti, notamment des pièces d'or dont on ne connaît ni le montant, ni l'existence réelle. Ce qui choque le plus, c'est qu'il entend détruire également les enfants, qui ont évidemment des héritiers naturels, mais enfin, ce n'est pas courant, puisqu'ils sont réputés totalement innocents. Des expertises psychologiques et psychiatriques vont être menées pour préciser la personnalité du Bercaouissin et comprendre ses motivations.